il faut bien comprendre que derrière l'expression mouvement social il peut y avoir des causes extrêmement diverses et il serait malheureux de vous expliquer les mouvements sociaux par le même facteur astrologique par la même position la même configuration il importe donc le savoir distinguer entre les différents mouvements sociaux et leurs différentes causes et c'est bien cela que l'astrologie est censé faire et proposer je dis tout de suite que je trouve assez pathétique les explications que nous entendons actuellement qui ne règle jamais le problème du pourquoi maintenant et pourquoi pas hier pourquoi macron a-t-il été élu il ya un an et demi et pourquoi pas mélenchon par exemple qui avait une composition plus sociale la plupart des gens sont absolument incapable de l'expliquer si ce n'est par des explications tirées par les cheveux un tel a eu le malheur de dire ceci ou de faire cela et ça a provoqué tac 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 il ya un hiatus entre les effets et les causes que l'on propose pour expliquer ces effets dans la plupart des propos journalistiques politiques etc c'est un point aveugle normalement si les gens étaient rigoureux ils diraient attendez il ya un truc qui nous échappe mais comme on sait toujours comme la nature a rendu vide et qu'on essaie toujours d'expliquer les choses avec les moyens du bord ce qu'on a sous la main eh bien on prend n'importe quelle explication et on dit c'est à cause de ça parce qu'on a bougé petit doigt à c'est ça qui a provoqué l'incendie c'est pas la montagne qui accouche d'une souris c'est la souris qui accouche d'une montagne en réalité les astrologues eux-mêmes sont absolument incapables de répondre à ce genre de questions parce que leur astrologie qui n'est pas la mienne je dis les astrologues c'est à dire ceux qui n'appartiennent pas à mon école on aura compris sont incapables de dépasser le stade effectivement de la terminologie basique il ya une guerre il ya un mouvement social donc comparons voyons s'il ya quelque chose de commun entre les guerres voyons quelque chose de commun entre les mouvements sociaux et puis basta et comme on trouve toujours quelque chose vu le nombre de configurations dont les astrologues disposent ça ne résout pas le problème alors je veux déjà expliquer mon système j'ai expliqué longuement et vous n'avez qu'à vous y référer un mouvement social peut être aussi bien provoqué par une planète forte et une planète faible déjà on est presque dans la logique quantique si elle est forte cette planète va exiger que l'on respecte fortement ses valeurs et le peuple ce que finalement le peuple c'est là le grand acteur de tout cela le peuple en planète forte va dire si jupiter est fort nous on veut quelque chose de fort jupitérièlement mais si jupiter est faible il peut y avoir aussi protestation du peuple nous ne voulons pas de solution jupiterienne vous nous en proposer une elle ne va pas ça va en contre courant vous comprenez que dans ce cas là on voit bien que la seule solution c'est de maîtriser le système parce que si on travaille de manière tâtonnante empirique on est toujours en retard d'un métro et ça a un coût considérable on voit bien que le temps nécessaire pour redresser la situation a un coût élevé très élevé parfois à la fois politiquement et économiquement donc on voit progressivement et le développement des réseaux sociaux etc ne fait que accélérer le processus on voit que progressivement on ne s'en sortira plus sans recouvrir à l'astrologie comme on disait autrefois on ne peut pas faire de la médecine sans être astrologue on dira bientôt on ne peut pas faire de la politique sans être astrologue mais ça sera une condition absolument sine qua non alors donc j'ai exposé mon système je peux le répéter mouvement social oui là ça s'observe c'est une terminologie les gens sont dans la rue mouvement social pourquoi sont-ils dans la rue ? quelle est leur raison d'être ? quel est leur problème ? je réponds soit parce que ils attendent quelque chose et l'astrologique peut nous dire ce que le peuple attend parce que c'est le peuple qui capte quelque part les énergies cosmiques ils attendent quelque chose qu'on ne leur donne pas ou qu'on n'est pas capable de leur donner ou bien au contraire on leur propose quelque chose dont ils ne veulent pas et là aussi ils vont protester donc les protestations peuvent avoir des causes extrêmement différentes et en plus il peut y avoir le phénomène Jupiter et le phénomène Saturne donc il peut y avoir ce processus que je viens de décrire sur le plan jupitérien et sur le plan saturnien il y a donc toujours deux facteurs qui entrent en jeu il faut donc maîtriser à un instant T les deux facteurs le dosage entre Jupiter et Saturne si Jupiter est faible et Saturne est fort qu'est-ce qu'on fait ? si Jupiter est fort et Saturne est faible qu'est-ce qu'on fait ? si Jupiter et Saturne sont faibles qu'est-ce qu'on fait ? si Jupiter et Saturne sont forts qu'est-ce qu'on fait ? voilà les données du problème globalement et il faut donc sortir de cette idée moi-même j'ai été victime de cela certainement à un moment donné de mes travaux sur les mouvements sociaux je n'avais pas compris, je n'avais pas les moyens quelque part de comprendre qu'il peut y avoir plusieurs causes astrologiquement mais le problème c'est les deux problèmes je voudrais terminer là-dessus c'est quand le peuple attend quelque chose et qu'on ne lui donne pas parce qu'il n'y a personne pour le lui donner parce que là aussi il faut passer par les gens il y a le peuple et puis il y a les politiques et puis il y a les gouvernants si parmi les gouvernants il n'y en a aucun qui est capable de mener à rabien la politique qui est en cours au niveau cosmique ça ne va pas si les gouvernants ne comprennent pas à un moment donné que telle politique ne passe plus que tel positionnement ne passe plus que tel style de gouvernement et de discours ne passe plus à un moment donné sauf que c'est toujours provisoire, on aura bien compris cela ce qui est vrai en 2017 n'est pas forcément vrai en 2018 la démarche qui peut être vraie à un moment X n'est pas forcément vraie un an ou deux ans plus tard croire que ça c'est la solution finale et définitive une fois pour toutes ce serait une erreur grossière qu'on commet forcément parce que par définition quand on non seulement on va changer son fusil d'épaule avec retard mais en plus on va croire que la position qu'on vient d'adopter est valable définitivement ce qui est une erreur grossière à ce moment-là il faut savoir encore une fois quand est-ce qu'il faut changer à quel niveau en fin de compte si vous voulez voilà on est comme dans une sorte de mécanique d'ingénierie ou bien on connaît les différents tenants et aboutissants ou bien on les connaît pas et si on les connaît pas et bien on fait n'importe quoi n'importe comment et de toute façon même les bonnes solutions elles deviennent catastrophiques parce qu'on les utilise alors que ce n'est plus le moment de les utiliser voilà donc j'espère que ce message va passer à la fois chez les astrologues et à la fois chez les politologues quiodo 되는 donc taowners qu'on fait il faut pas où il y a un défilé on on on